Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le publicain, se tenant à distance, se frappait la poitrine en priant. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur, nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après deux jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le troisième jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferais-je de toi, Éphraïm ? Que ferais-je de toi, Judas ? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu. Un cœur brisé et broyé. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Je vous le déclare. Quand ce dernier est redescendu dans sa maison, C'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. 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 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu, qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent, le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, vous invitez au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. et je serai guéri. Je serai guéri. et je serai guéri. Merci. 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 Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la joie du Christ, et benedicta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada